A chaque fois que l'on porte des revendications de progrès social, que ce soit la baissée de l'âge de la retraite, que ce soit des meilleures protections pour les salariés, que ce soit l'augmentation des salaires, la réduction du temps de travail, ou que sais-je encore, globalement, on nous présente le même argument, et le même argument qui est utilisé pour justifier la loi travail, les ordonnances Macron, que l'on ne peut pas faire autrement que de travailler plus, d'être moins payé, d'avoir des conditions de travail plus difficiles, de pouvoir être licencié plus facilement. Si on faisait autrement, si on donnait une politique de progrès social, si on augmentait les salaires, ça ruinerait l'économie, on ne serait plus compétitif avec nos voisins. Bref, cet argument-là, tous ces arguments-là qui tournent en boucle, mais ces arguments sont usés jusqu'à l'os. Ils ont été utilisés et réutilisés depuis plus de 150 ans. A chaque fois qu'une revendication de progrès social a été portée, que ce soit les premières semaines de congés payés, que ce soit les premières retraites, que ce soit la journée de 10 heures, que ce soit même l'imitation, la régulation du travail des enfants. Même ça, c'était pas possible. Si on le faisait, on ruinerait l'économie. On le voit dans le film Le jeune Karl Marx, où un industriel dit « Oui, mais c'est pas ma faute, si on fait travailler les enfants, la société est comme ça. » Et pourtant, à chaque fois, on l'a fait. À chaque fois, on a fait ces politiques et l'économie n'a pas été ruinée. Au contraire, les choses ont plutôt tendance à s'améliorer. Et la crise n'a lieu que depuis qu'on a arrêté cette politique du progrès social globalement, depuis qu'on nous a enlevé la retraite à 60 ans, qu'on nous met les lois de travail et compagnie, la situation économique se détériore par rapport à avant, où il y avait du progrès social. En 150 ans, on n'a jamais vu l'économie être ruinée. On n'a jamais vu l'industrie d'un pays s'effondrer et ne plus être compétitive par rapport aux voisins, malgré 150 ans de progrès social. Donc cet argument, au moment, il faudrait arrêter d'y croire aveuglément. Il faut à un moment, arrêter de juste écouter ce qu'on nous dit bêtement et analyser concrètement ce qui s'est passé. Parce que si cette logique-là, on décide de l'appliquer aujourd'hui, pourquoi on ne l'a pas appliquée avant ? Et pourquoi même on n'appliquerait pas a posteriori sur ce qui a été fait avant, après tout ? Si ça doit ruiner l'économie, il faut y revenir. Donc, d'après la logique de Macron et compagnie, les enfants devraient travailler 10 heures par jour, 6 jours par semaine, toute l'année. Sinon, l'économie va être ruinée. Voilà. Voilà. C'est pas ce qu'on dit, mais si on caricature sa logique jusqu'au bout, c'est ça, c'est ça. Donc, à un moment, il va falloir arrêter de nous prendre pour des cons en nous ressortant toujours le même argument moisi et essayer d'avoir des arguments un peu plus constructifs pour changer. Donc, voilà. Donc, oui, le progrès social, c'est possible. Oui, on peut faire autrement que la loi travail. Oui, on peut faire autrement que les ordonnances Macron. Et donc, il faut continuer de se mobiliser contre. Parce que ces ordonnances ne sont absolument pas nécessaires. Bien au contraire. Alors, il y a l'agent de mobilisation le 16 novembre. Mais il faudra, là aussi, y être nombreux et inviter les gens autour de nous à y aller, à se mobiliser, à se mettre en grève et à aller manifester. Voilà. C'est ce que je tenais à dire dans cette petite vidéo. Faut arrêter de nous prendre pour des cons. Au revoir tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada